Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va ? Est-ce que vous allez super bien en cette journée ? C'était annoncé les amis qu'on allait avoir un petit peu de pluie, peut-être même toute la journée. Là on sent quelques petites gouttes. Alors vous vous rappelez la vidéo d'hier, je vous avais dit qu'il fallait vraiment, vraiment y mettre un goût dans son jardin. Bah ouais, ils mettent vraiment un goût parce qu'on va avoir une semaine pluvieuse qui va arriver. Alors bon, alors moi je suis super content parce que j'ai préparé mes deux terrains à recevoir des, comment on appelle ça ? Des feuilles, des herbes de tonte, mon compost que j'ai mis à pourrir, d'ailleurs je l'ai même arrosé hier soir un peu, mon gros compost de tas de légumes, de tous mes vieux pieds de courgettes, enfin il y en a encore un petit peu, tous mes vieux pieds de tomates, bah ouais parce que moi mes pieds de tomates, je les fais pourrir carrément dans mon compost. Alors sachez que, pour gagner du temps, vous pouvez essayer de les broyer avec un petit broyeur, vous pouvez essayer de les couper avec, avec, je vous dirais une petite hache, tout ça, mais attention de ne pas vous blesser, là, pour essayer de les déchiqueter, ça c'est très 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 bien. Voilà, alors moi je composte tout, même si mes pieds de tomates ont le mildiou, bah ouais, 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 je composte tout. Voilà, il m'en reste encore, allez, une grosse dizaine de pieds de tomates, qui sont un petit peu malades, mais on espère avoir, bon, plus beaucoup, c'est sûr que plus beaucoup de tomates, mais c'est la fin de saison, on va arriver fin septembre, tout ce qui est extérieur, c'est un petit peu malade, ça c'est sûr. Alors on va faire le tour du jardin, les amis, et puis je vais vous faire voir, un petit peu mes pieds de tomates, les légumes qu'on va encore récupérer, parce que les légumes du jardin, il y a encore les navets, il y a encore les choux de Bruxelles, il y a encore quelques céleri, voilà, après on a des épinards qui se forment, à propos, mais dépêchez-vous vraiment, de faire un petit semis d'épinards, c'est très facile à faire. Voilà, donc on fait un petit peu de tour, il y a encore les carottes, il y a encore pas mal de persil, voilà les amis, alors on va faire le tour, si ça vous dit, et vous allez voir un petit peu, ce qui se passe dans le jardin, là, allons-y, allons-y. Alors vous voyez les amis, les deux coureurs indiens, là, sont enfin dans les temps, là, vraiment super, et croyez-moi, c'est que du bonheur, que du bonheur pour eux, là, avec les oies, bon apparemment, ça va un petit peu mieux, voilà, parce que vous savez, des fois ça ne fait pas bon ménage, tout ce qui est nourriture, ce n'est pas évident, donc on met la nourriture à part, les coureurs indiens, c'est canard coureur indien, ah, voilà, mais quelle beauté les amis, mais quelle beauté, c'est un véritable plaisir, vous les verriez jouer dans l'eau, c'est incroyable les amis, comment c'est super beau, à voir, ils me connaissent, ils savent, ils disent, est-ce qu'il va nous donner un petit peu de pain, ils adorent. Alors les amis, ça fait du bien là, regardez, comment c'est super intéressant, là, parce que regardez, j'ai bien travaillé ma terre, alors d'abord, j'avais donné un petit coup de rotofil, je vous l'ai expliqué en live, j'avais donné un petit coup de rotofil pour tout ce qui était en surface, et surtout, il y avait un petit peu de, de, comment on appelle ça, de petits liserons, là, qui étaient en surface, et ça, vous devez absolument tout retirer, vous devez tout retirer de votre terre, parce que ça va prendre dans votre motoculteur, là, quand vous allez la fraiser, parce que moi, c'est que, c'est du fraisage en surface sur les 20 premiers centimètres, vous voyez, et là, donc, vous cassez, on va dire, les trois quarts des petites herbes qui commencent à démarrer, c'est-à-dire, c'est-à-dire des petits pissenlits, des petits trucs comme ça, alors là, vous remuez votre terre, vous l'allégez, et là, maintenant, c'est prêt, c'est tranquille, c'est prêt, pour, à nouveau, apporter un amendement, c'est-à-dire, c'est-à-dire fumier, compost, pourquoi pas semer de l'engrais vert, là, vous voyez, c'est impeccable, pour semer de l'engrais vert, ça a été travaillé, là, et, bon, peut-être que je vais le faire, on est encore au mois de septembre, et c'est vraiment un des meilleurs moments pour semer un petit engrais vert, voilà, les amis, tout simplement, et, donc, ce qu'il faut, c'est recharger votre terre, alors, n'oubliez pas les choses indispensables, tous vos coquilles d'œufs, ça apporte du calcium, les cendres de bois, ça apporte du magnésium, du calcium, du phosphore, pour vos légumes, et n'oubliez pas, la base, bien sûr, c'est le compost, et aussi, un petit peu de fumier, du fumier de vache, du fumier de mouton, du fumier de, de tout ce que vous voulez, du fumier de poule, voilà, après, vous n'avez rien de tout ça, ça, vous pouvez amender, en mettant quelques sacs, je dirais, en fin d'hiver, vers le mois de février, pour bien mélanger avec vos légumes, ça apportera un petit plus, allez les amis, un gros plus, pas un petit plus, plutôt un gros plus, je trouve, alors allons-y, regardez, on a travaillé bien, notre terre, là, bon, il reste encore quelques petits pissenlits, là, qui poussent à droite, à gauche, alors les gros pieds de courgette, qui sont en train de mourir doucement, les amis, ce qui est tout à fait normal, ça, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave, parce que, bon, je les garde encore un peu, parce qu'elles font, elles font encore quelques gold rushs, regardez, 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 quelques belles gold rushs, quand même, par-ci, par-là, voilà, alors courgette, courgette farcie, regardez, encore une belle courgette, là, voilà, hop, ici, regardez, belle courgette gold rush, voilà, et voilà, donc je les garde un peu, celui-là, vraiment, il est presque en fin dix, mais vous voyez que la plante, elle pousse encore un petit peu, mais avec l'arrivée du froid, ça sera de plus en plus dur, alors de l'autre côté, les amis, qu'est-ce qu'on a, on a encore quelques pieds de tomate, qui, on ne peut pas dire qu'ils poussent, maintenant, ça sera vraiment, ça va être, ça va végéter, on pourrait dire, végéter, mais vous avez encore quelques tomates, par-ci, par-là, qui sont à maturité, qui sont bien, voilà, et aussi, regardez, regardez, celle-là, comment elles sont bien, elles sont bien, vous voyez, encore quelques petits kilos, hein, j'ai quelques salades qui montent, là, bon, qui partiront certainement, pour les poules, là, j'ai encore une belle frisée, elle est magnifique, et deux, là, j'ai encore deux grosses laitues, et, ben, ça fait trois fois qu'on mange des haricots verts, mais il y en a encore, il y en a encore un petit peu, encore un petit peu d'haricots verts, il y a encore un petit peu d'haricots verts, les amis, donc, tout va bien, voilà, là, nos épinards mélangés, il y a un petit peu de mouron des oiseaux, et il y a aussi un petit peu, alors là, vous voyez, c'est un peu difficile, difficile, mais enfin, la grosse paresseuse, elle est en train de grossir un petit peu, ça, ça fait plaisir, ouais, la grosse paresseuse, voilà, autrement, qu'est-ce que j'allais dire ? Eh bien, il y a du beau navet, alors les navets, je vous avais dit, les navets, regardez, c'est même trop gros, peut-être, les navets, là, c'est un monstre, c'est un monstre qui fait, tout à l'heure, 15 centimètres de large, voilà, j'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça, quand même, parce qu'après, c'est trop gros, regardez, les beaux petits navets, alors les navets, à semé, début août, début août, c'est très très bien, là, c'est les radiaprils, les radiaprils, hop, regardez comment ils sont beaux, les radiaprils, par contre, ça, toi, je vais te tirer, si toi, tu vas me faire plein de graines, je vais te tirer, voilà, j'ai encore une autre sorte de navet, là, à côté, je ne me rappelle plus, là, les carottes sont à maturité, vous voyez, ça jaunit, c'est en train de se mettre en état de repos, tout est bon à cueillir, mais il y a, regardez, il y a de la belle carotte, il y a de la belle carotte, bah oui, il y a de la belle carotte, regardez, il y a de la belle carotte, bon, c'est bien, calibre, un petit peu moins que 5 cm, quand même, c'est bien, c'est très très bien, je n'ai pas besoin de plus, les amis, voilà, j'espère qu'on aura encore quand même un peu de douceur, parce qu'il faut que je récupère toutes mes graines de percée, il faut que ça sèche, une grenouille, une grenouille, une grosse grenouille, regardez, juste là, là où c'est marron, regardez, la grosse grenouille, ça c'est bon ça, mange les limaces, mange les limaces, vas-y, oh, t'es superbe, elle est vraiment très grosse, très très bien, bonne bête ça, ça c'est des bonnes bêtes, les amis dans le jardin, les grenouilles, les hérissons, tout ça, c'est de très très bonnes bêtes, bon, il va falloir que je pense à récupérer toutes ces graines de l'étude d'autrefois, merci Jaco et Lili, merci beaucoup Jaco et Lili, voilà, je ne le dirai jamais assez, très bonne chaîne, conseil d'un jardinier, je crois que c'est ça hein Jaco, vous savez les amis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps d'aller voir les autres copains, non, franchement je n'ai pas le temps, alors les amis, ça ça fait plaisir là, regardez, on a commencé à bien nettoyer, là, ça ça fait plaisir, de chaque côté, regardez le persil, tout est, j'ai cassé un peu, un peu tout ce qui est mauvaise herbe, là c'est très bien, regardez les choux de Bruxelles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 choux de Bruxelles, et regardez comment ils sont magnifiques dedans, on a commencé à taper un peu dedans, et les céleri, malheureusement, là les céleri c'est vraiment faibleur, j'en aurai 2 beaux, après c'est des petits, voilà, cette année, ce n'est pas une année à céleri, voilà, puis regardez, regardez, là j'avais toutes mes, il ne me reste que des betteraves rouges là-bas, regardez comment j'ai bien, à travailler là, le composteur de 4 mètres, sur 1 mètre de haut, est plein à bord, les amis, jusqu'à 1 mètre de haut là, je l'ai arrosé un petit peu, ça vous permet de tout feuillage, tout ça, tout va pourrir, voilà, c'est bien, il y a encore du poireau les amis, j'ai jamais eu d'aussi beaux poireaux, bah ouais, je ne sais pas les amis, alors je les ai arrosé, non, ce n'est pas arrosé, ouais si, je les ai arrosé, 4 fois aux fiantes de poule, durant le mois d'août, bah ça porte ses fruits, les amis, ça porte ses fruits, voilà, hé, il y a encore de la courgette, les amis, ah ouais, il faut que je l'accueille celle-là, c'est trop gros, c'est trop gros, voilà, ces deux-là, voilà, c'est beaucoup trop gros après, ah ouais, oh non, 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 allez, casse, oh punaise, vous voyez, je les ai oubliés, je les ai oubliés, parce que j'ai tellement travaillé hier, toute la matinée, je les ai oubliés, ouais, non, bon les amis, ce n'est pas tout ça, regardez, ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment, vraiment plaisir, les amis, bon ben moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, je vais quand même essayer d'avoir, faire un petit peu de vélo, mais je crois que je vais te saucer ce matin, allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, voilà, pas trop de pluie, parce que la pluie, ça vous donne de la rouille, voilà, de la rouille, il y a un petit peu de rouille, c'est pas grave, on enlève les feuilles, bon, ceux qui veulent vraiment traiter, et ben c'est une maladie cryptogamique, autrement dit, c'est un champignon, et ben c'est à la bouillie, bordelaise qu'il faut traiter, si vous voulez vraiment les amis, vous en débarrassez, moi j'enlève les feuilles, je ne traite pas, j'enlève les feuilles malades, c'est pas grave, allez, à bientôt les amis, bye bye, portez-vous bien,